Je suis favorable à l'école publique, à ce que les parents mettent leurs enfants à l'école. Mais j'ai découvert l'existence de certains de nos conciliants qui, pour plein de raisons, font de l'instruction en famille. Cela n'a rien à voir, rien à voir avec l'islamisme radical. Rien ! Vous ne l'avez pas démontré. Ces pauvres familles ont été les victimes de votre histoire, en faisant croire en réalité. Et aujourd'hui, vous achetez des chiffres qui n'ont aucun rapport. Alors vous me rétorquerez que ce n'est pas une interdiction, c'est un régime d'autorisation. Mais cela revient clairement à dire la même chose. Parce que lorsque l'on regarde ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Enfin, les chiffres. Ces chiffres que j'ai demandé à plusieurs reprises. Au DGESCO, au ministre de l'Éducation et qui ne m'ont jamais été communiqués. Vous comprendrez que nous avons besoin aujourd'hui de transparence. Transparence sur le nombre d'autorisations enregistrées. Transparence sur le nombre de refus avant et après recours en précisant les motifs. Transparence sur la répartition par académie. Transparence sur le nombre de contrôles effectués par les autorités académiques. Transparence sur le nombre de cas répondant explicitement aux critères de la loi sur le séparatisme. C'est-à-dire de lutte contre l'islamisme radical. D'abord, nous avons recadré l'instruction en famille. Grâce au passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, le nombre de demandes d'instruction en famille a baissé de presque 30% entre 2021 et 2022. 58 800 contre 72 000 auparavant. Par ailleurs, environ 10% de ces demandes ont pu être refusées sur le fondement des dispositions de la loi CRPR. La loi CRPR a permis tout simplement d'avoir les outils pour voir ce qui se passait. Et aujourd'hui, ce sont 100% des élèves dans le cadre de l'instruction en famille qui ont été contrôlés. Et sur ces contrôles, si c'est 100% des élèves qui ont été contrôlés. C'est aussi la possibilité d'avoir un numéro d'identification nationale de l'EF qui permet tout simplement aussi de savoir et d'identifier ceux qui ne seraient pas inscrits dans un établissement scolaire et qui ne seraient pas non plus inscrits dans le cadre de l'instruction en famille. Et donc, aujourd'hui, tout ça a permis tout simplement d'être passé de 72 000 demandes d'instruction en famille à 48 000. Ensuite, sur les chiffres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 6 000 refus d'autorisation qui ont été prononcés, dont à peu près la moitié pour le quatrième motif. Et à l'intérieur du quatrième motif, tous ne sont pas pour des motifs séparatistes. Donc c'est effectivement à la marge. Les motifs de refus pour des raisons séparatistes sont effectivement à la marge. D'abord, l'idée, c'est quand même d'identifier des élèves qui sont complètement sortis du système républicain. C'est-à-dire qu'on avait des élèves et c'est à la marge. Dans l'instruction en famille, je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est sans doute quelques dixièmes de pourcents, donc c'est sans doute quelques dizaines ou centaines de personnes, mais en tout cas, ça existait. Et le système, le système d'identification de l'ensemble des élèves d'une part, le système d'autorisation a priori, d'autre part, le contrôle systématique pour finir, permet d'avoir de la visibilité sur ces élèves qui étaient complètement sortis du système républicain. Et donc, aujourd'hui, tout ça a permis tout simplement d'être passé de 72 000 demandes d'instruction en famille à 48 000. Et de respect... Et de respect... ... ... ... ... ... ... ... ...